Si vous faites partie de ces 21% de français qui souffrent actuellement d'anxiété, je vais vous expliquer comment réduire drastiquement votre stress en seulement 20 minutes. Regardez-moi ça comme c'est beau ! Je suis aujourd'hui dans les Hautes-Alpes, dans une vallée, la vallée de la Clarée. Je suis au lever du soleil et vous voyez que les nuages ici se colorent d'un magnifique rose mauve par moment. Là, on commence à tirer sur le saumon. Le soleil va se lever dans pas longtemps et j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui mon sentiment sur cette manière d'évacuer le stress et de le réduire, voire de le supprimer. Je vais vous expliquer ce qui fonctionne pour moi. Je pense que vous en avez une petite idée en étant ici. Tout d'abord, je vais continuer à faire quelques prises de vue avant que la lumière ne change vraiment. Ça va très vite à cette heure-suit. A tout de suite ! Selon les derniers chiffres communiqués par Santé publique France et mis à jour le 4 juin 2021, donc vous voyez, c'est pas vieux, de plus en plus de Français souffrent d'angoisse profonde qu'ils ne les quittent même plus la nuit. Alors, les résultats sont dévastateurs sur la santé mentale et la santé physique, bien sûr. Vous le savez certainement, mais le stress subi de manière prolongée, à court terme, augmente votre risque de crise cardiaque, votre pression artérielle et augmente aussi votre taux de cholestérol. Autant dire que c'est le bon cocktail pour bousiller votre cœur et faire un AVC. En fait, ce n'est pas tant le stress qu'il faut combattre, parce que le stress, vous voyez, a une fonction fondamentale. Notre survie, c'est un signal d'alarme qui déclenche dans notre corps une cascade d'hormones pour nous permettre de fuir, de combattre, en fait, tout simplement pour nous permettre de survivre. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à gérer votre stress, parce que vous ne pouvez pas éviter toutes les situations stressantes. Si vous ne pouvez pas éviter toutes les situations de stress, eh bien, vous pouvez au moins essayer de réduire votre stress chronique. Comment ? Eh bien, tout simplement en identifiant tous les facteurs qui vous stressent. Ensuite, voici ce que vous devez faire et qui vous apaisera en seulement 20 minutes. Et je vous garantis que ça fonctionne, parce que moi, je pratique ceci depuis des années. L'avantage, c'est que c'est à la portée de tout le monde. C'est gratuit, c'est facile et les effets se font sentir très rapidement. Alors, je sais, vous allez me dire, mais si c'était aussi simple, si c'était aussi efficace, eh bien, ça se saurait, parce que pour combattre quelque chose d'aussi important, d'aussi lourd que le stress, eh bien, il faut forcément une technique secrète, enfin, quelque chose de scientifiquement élaboré. Alors que, eh bien, la réponse, elle se situe tout simplement ici, dans la nature. En fait, la solution est multiple. Prendre un bain de nature de 20 minutes fait partie de la solution. Ces résultats ont été démontrés, encore une fois, par ces chercheurs. Ils ont été repris dans une revue qui s'appelle Frontiers in Psychology. Et ils prouvent que passer entre 10 et 15 minutes seulement dans la nature, eh bien, améliore considérablement l'humeur, la concentration, la tension artérielle et le rythme cardiaque. Alors, vous voyez, pas besoin d'aller très loin dans la montagne. Ce site, par exemple, est accessible à tout le monde. Pas besoin de marcher pendant deux jours en haute montagne pour y arriver. Donc, vous voyez que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Moi, je me trouve ici depuis une heure à peu près. Donc, je ne vous raconte même pas dans quel état d'apaisement je me trouve. D'être entouré par autant de beauté, par autant de majesté, de calme, de tranquillité. Vous voyez ici, en fait, vous vous retrouvez dans un environnement où on ne triche pas. La nature est vraie. Ce que vous voyez, c'est la réalité. Il n'y a pas d'artifice, pas de filtre. On se trouve ici dans la vraie nature, dans l'essentiel. On est débarrassé du superflu ici. Et le plus beau, c'est que vous n'avez même pas besoin non plus forcément de marcher pour ressentir les effets bénéfiques. Vous pouvez très bien rester assis pendant 20 minutes entourés d'arbres, entourés de la nature pour ressentir un apaisement immédiatement. Alors, je voudrais vous parler un petit peu plus en détail de cette étude parce que c'est vraiment très intéressant. Les chercheurs ont recruté 36 personnes vivant en ville. Et pendant 8 semaines, les participants devaient passer au moins 10 minutes dans la nature, 3 fois par semaine ou plus. Pendant toute la durée de l'étude, les chercheurs ont mesuré le taux de cortisol, autrement dit, l'hormone du stress. Et devinez quoi ? Les résultats ont prouvé que passer seulement 20 minutes dans la nature réduisait considérablement le taux de cortisol. Donc vous voyez, là, on n'est plus dans le cas d'une simple hypothèse. C'est du factuel. Ce sont des résultats scientifiques. Alors, entre deux, je continue quand même à faire quelques prises de vue. Vous voyez que le soleil illumine progressivement tous les pans de la montagne. Et j'attends patiemment qu'il vienne éclairer le creux de la vallée. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura une vision tout à fait idyllique des lieux tant le site est remarquable. D'ailleurs, pour revenir à cette étude, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on s'intéresse aux effets de la nature sur le stress. Il y a aussi au Japon le professeur Miyazaki qui s'y est intéressé en prescrivant des bains de forêt à ses patients citadins stressés. Et là-bas, depuis les résultats de ses études, il y a plus d'un millier de thérapeutes qui prescrivent chaque jour des bains de forêt à leurs patients. Le bain de forêt, qui s'appelle au Japon Shinrin-yoku, est reconnu depuis 1982 comme médecine préventive. Au Japon, toujours, les recherches menées entre 2004 et 2012 par le docteur King Lee ont démontré que c'est même le système immunitaire des participants qui a été renforcé. Grâce au phytoncide, ce sont les molécules qui sont rejetées par les arbres. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi la photographie de paysage m'aide à réduire considérablement mon stress. Pour moi, c'est un besoin vital maintenant. C'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. Alors, sans être une drogue, mais c'est vraiment un besoin que j'éprouve régulièrement. Et c'est une des raisons qui expliquent mon déménagement et mon changement de région. Ce que je voulais vous dire d'autre aussi, c'est que la photographie m'aide à accomplir aussi quelque chose de très important pour moi, à satisfaire un besoin aussi vital que m'immerger dans la nature. Eh bien, ce besoin, c'est celui de créer. En fait, la photographie de paysage me permet de créer sans cesse quelque chose, des images, bien souvent, parfois un peu de vidéos. Mais je vous avoue que créer des images est quelque chose qui me rend extrêmement heureux. Et je pense que tout le monde a ce besoin de créer. Moi, j'ai choisi la photographie comme médium. Je crée des images, je montre le monde tel que je le vois, tel que je le perçois et tel que je le ressens. La photographie de paysage me permet d'assouvir ces deux besoins que sont l'immersion dans la nature pour réduire le stress et ce besoin de créer. Vous voyez, les deux se conjuguent parfaitement. Elles sont même symbiotiques, c'est-à-dire que l'une se nourrit de l'autre. Et dans ces moments-là, j'atteins un niveau de conscience qui dépasse tout ce que je connais. J'entre littéralement dans un cercle vertueux, je m'immerge dans la nature, je crée des photographies, je marche, je contemple, je médite. J'ai décidé aujourd'hui de vous en parler parce qu'autour de moi, je rencontre quand même beaucoup de personnes qui sont stressées régulièrement, chroniquement. Et dans le contexte de crise sanitaire que l'on vit actuellement, tout ce que je vous dis là vaut de l'or. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager tout ça aujourd'hui avec vous parce que j'estime que passer 20 minutes dans la nature est à la portée de tout le monde et peut vraiment faire la différence. Et pour la photographie de paysage, je peux aussi vous aider à vous y mettre, à progresser et à vous exprimer avec vos photos. Si ça vous intéresse, j'ouvre très bientôt, à nouveau, après plusieurs mois de fermeture, les portes de ma formation « Exprimer votre vision en photographie ». Si vous voulez vraiment progresser, même si vous êtes débutant, je vous enseigne dans ma formation mes meilleures techniques pour créer de belles images et vous exprimer en tant que photographe et en tant qu'artiste. Mais je vous invite à lire la page de la formation parce que j'y ai mis une série de témoignages parce que je trouve que ce sont mes élèves qui en parlent le mieux. Je vous conseille de manière bienveillante et constructive, de manière à lever tous les blocages et à vous faire franchir tous les obstacles. Seulement, tout cela, tous ces conseils personnels, eh bien, ça me prend du temps. Donc, je n'ouvre les portes de ma formation que quelques jours pour que je puisse me consacrer entièrement à mes élèves. Je vous invite donc à vous inscrire sur la liste VIP. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous hésitez, sachez que j'offre une garantie satisfaite ou remboursée pendant 30 jours suivant la date d'achat sans aucune justification. C'est-à-dire que si vous commencez la formation et que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas faite pour vous, eh bien, je vous rembourse immédiatement sans vous demander de justification. Voilà, maintenant, vous savez tout. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aidera à réduire votre niveau de stress, surtout le stress chronique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, vous, pour réduire votre stress, pour le gérer. Est-ce que vous faites une autre activité ? Est-ce que vous avez des techniques particulières ? Je sais que, par exemple, les techniques de respiration sont très efficaces aussi. Voilà, donc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je suis certain que ça en aidera beaucoup parmi vous et peut-être moi aussi, d'ailleurs. Voilà, donc, je vais vous quitter ici. Moi, je vais terminer les prises de vue de cet endroit paradisiaque et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, bonne photo, prenez soin de vous et des autres. À bientôt, ciao ! Je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer ce que ça donne maintenant que le soleil s'est levé sur toute la vallée, la vallée haute, ici. Donc, regardez ça, le spectacle, c'est absolument fabuleux. Voilà, ce coup-ci, je vous quitte vraiment. Allez, ciao, à bientôt ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.